— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour, Sandrine Renel. Bonjour. — Bonjour. — Alors on se lève ce lundi matin avec un gouvernement, le gouvernement Michel Marnier. Quand vous lisez la liste des noms des ministres, est-ce que vous n'avez pas un peu de regrets que cet été, l'EPS n'ait peut-être pas mieux joué le coup ? On aurait peut-être pu avoir Bernard Cazeneuve et un tout autre gouvernement ? — Alors je regrette surtout que le président de la République n'ait pas compris les résultats du scrutin des législatives et n'ait pas nommé en l'occurrence la candidate du nouveau Front populaire et qu'on n'ait pas pu constituer un gouvernement du nouveau Front populaire. — Il n'aurait pas eu de majorité. — Il n'aurait pas eu plus de majorité que ne l'a le gouvernement de Michel Barnier aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'en fait c'est le RN quand même qui tient en fait la corde et qui va décider ou pas de censurer ce gouvernement et que tout repose aujourd'hui sur les décisions du RN. Donc ce gouvernement n'a aucune majorité. Et je lui souhaite bien du courage pour essayer de dépasser la semaine à venir. — Emmanuel Macron avait espéré jusqu'au bout convaincre l'aile sociale démocrate d'entrer dans une grande coalition. Il y aurait pu avoir un gouvernement avec autre chose que Bruno Retailleau à l'intérieur, par exemple. — Alors il y aurait pu avoir un gouvernement avec autre chose, notamment que Michel Barnier en tant que Premier ministre, que Retailleau à l'intérieur. Mais c'est vrai que dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, il est impensable, il était inimaginable qu'il puisse y avoir une coalition. Il est impensable que des élus de gauche puissent aller travailler dans un gouvernement avec, par exemple, Retailleau à l'intérieur. Ça, c'est vraiment plus que des lignes rouges. En fait, c'est aujourd'hui une idéologie qui est contraire à nos valeurs. Et on peut retrouver les propos de Retailleau, notamment ce qu'il a pu dire sur la colonisation, qui sont quand même aujourd'hui impensables pour la gauche. — Il y a une mesure que Michel Barnier reprend à la gauche, en tout cas que la gauche qui avait défendu ça pendant la campagne. C'était l'augmentation des impôts. Tous les autres parlaient de la baisse. Ça, vous vous en réjouissez ? — Alors c'est marrant parce que finalement, si on regarde qu'un petit bout de la lorgnette, on pourrait trouver le programme du NFP dans la bouche de Michel Barnier. Alors oui, il parle maintenant d'augmenter les impôts que pour les plus riches et peut-être même de rétablir l'ISF. Ça fait quand même des années que la gauche défend évidemment le retour de l'ISF. On l'a répété pendant la campagne des législatives. On l'a répété tout l'été. La France va mal. D'ailleurs, on remercie Bruno Le Maire, si ce n'est d'être parti avec la Caisse, mais en tout cas pendant 7 ans, d'avoir vidé les comptes publics de la France. Et donc aujourd'hui, bien évidemment qu'il va falloir redresser le pays. Donc il faut aller chercher de l'argent. Et l'argent, on sait où le trouver. Et nous, on le dit depuis des années. Et c'est ce qu'a dit évidemment le Premier ministre hier soir en disant « On pourra aller chercher dans les grands groupes, dans les multinationales. On pourra aller chercher chez les Français les plus riches et les plus aisés. » Donc oui, finalement, il reprend une partie du programme du Nouveau Front Populaire. Ça, c'est des mesures qu'on pourra voter, oui. Vous allez voter la confiance pour ça ? Non. On votera quand même évidemment une motion de censure lors de son discours de politique générale le 1er octobre. Il a promis aussi un tournant sur l'immigration. On voyait que différents gouvernements de gauche en Europe prennent des mesures beaucoup plus fermes. C'est notamment le cas de l'Allemagne. Vous imaginez que c'est possible ? C'est souhaitable en France aussi ? Alors, c'est une question qui est suffisamment importante et suffisamment grave pour qu'on prenne le temps aussi d'y réfléchir. Il va y avoir deux poids, deux mesures, en fait, dans ce gouvernement, puisqu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Et que j'ai l'impression que depuis hier, Michel Barnier court après un peu les déclarations de ses ministres. Ça ne commence pas très bien. Mais certains disaient qu'il faut revenir sur l'aide médicale d'État. Il a redit qu'il y a des garanties. C'est une question de santé publique. On n'y touchera pas. Donc cette question-là de l'immigration devra être retravaillée. Il y a une loi qui n'a pas été appliquée. La loi quand même de janvier, qui a été votée il y a à peine six mois, n'est aujourd'hui pas du tout appliquée. Donc on va voir ce que va nous proposer Retailleau. Mais quand on connaît ces positions, on s'attend au pire. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas acceptable. Donc nous, on fera des propositions. Et notamment sur la question, par exemple, de la régularisation par le travail. Ça, c'est une mesure que la gauche avait pu défendre. Et ce sont des mesures très pragmatiques qu'on mettra en avant. Mais oui, en tout cas, le sujet de l'immigration se reposera, sachant que ce n'est pas la préoccupation majeure des Français. Et que nous, ce qu'on préférait voir, en tout cas admis sur la table à l'Assemblée le plus rapidement possible, c'est des mesures autour du pouvoir d'achat et autour, bien évidemment, du mieux-être pour les Français. Il y a malgré tout une vraie crise de l'hébergement d'urgence. On le voit dans les rues de Lyon, avec beaucoup de migrants qui seront dans les rues de Lyon. Là, sur ce sujet, on sait qu'il y a eu une crise cet été, avec une suspension de la prise en charge par la métropole. Qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement, à l'État ? Alors, ce que je vais demander en tant que députée désormais, c'est des crédits supplémentaires. Et j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir, notamment avec la préfecture. Mais c'est aussi un travail parlementaire qui va commencer dans le cadre de l'analyse du projet de loi de finances et également du projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, en fait, c'est de demander en urgence des crédits supplémentaires pour ouvrir des places pendant l'hiver. Pour autant, on sait que ce n'est pas la solution et que ce n'est pas ça qui va pouvoir régler la solution, notamment de ces familles qui, aujourd'hui, si on prend la situation à Lyon, occupent, par exemple, les écoles ou vivent dans des tentes dans les rues de la ville ou de la métropole. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse y avoir un traitement administratif de ces familles qui sont là, pour certaines, depuis plus de dix ans sur notre territoire. Donc, elles sont ici, évidemment, chez elles, puisqu'elles parlent français, elles sont scolarisées et elles travaillent aussi. La plupart des familles, en tout cas des parents, travaillent. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse y avoir un traitement administratif de ces familles avec une régularisation et, en tout cas, une ouverture de droit qui leur permettra ensuite d'avoir un parcours d'insertion et d'un accès vers le logement. Ouverture de droit pour toutes les familles, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont arrivées récemment. Alors, il y a des personnes qui sont arrivées récemment et qui sont en demande d'asile. Donc là, ils devraient être d'ailleurs pris en charge dans un autre dispositif. Donc, il faut aujourd'hui, en fait, que les personnes se trouvent dans les bons dispositifs et à leur bonne place. Et ça, ça mérite quand même des moyens supplémentaires. Vous avez un ancien concurrent à la métropole, François-Noël Buffet, qui rentre au gouvernement, aux Outre-mer. Vous avez un message à lui adresser ? Alors, je trouve ça à la fois, évidemment, courageux de sa part, mais aussi plutôt une bonne nouvelle, en tout cas connaissant sa capacité de discussion, sa capacité d'écoute. C'est quelqu'un qui est quand même modéré, même pour quelqu'un qui, évidemment, est chez les Républicains, mais qui, en tout cas, que ce soit à la métropole ou même au Sénat, en tant que président de la Commission des lois, a toujours eu, en fait, une écoute assez attentive et bienveillante. Et donc, je pense que pour cette crise, en tout cas, que traversent les Outre-mer aujourd'hui, c'est peut-être, en tout cas, si ce n'est la meilleure, mais en tout cas une bonne personne, une personne qualifiée pour aller régler cette crise. En tout cas, je ne sais pas s'il y arrivera, mais je lui fais confiance pour mettre, en tout cas, tous les moyens nécessaires sur la table pour le faire. Vous pouvez l'aider à l'Assemblée nationale, alors, à trouver une majorité ? Alors, sur les Outre-mer, bien entendu, puisque c'est pour moi aussi un enjeu majeur sur, notamment, en tout cas, la lutte contre la pauvreté et sur le pouvoir d'achat, bien évidemment, qui sont des mesures très attendues par nos concitoyens d'Outre-mer. On l'a dit, vous avez été élue en juin députée. Vous intégrez la Commission des affaires sociales. Quelle mission vous vous donnez ? Alors, j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir intégrer la Commission des affaires sociales. Donc, il a démarré il y a très peu de temps, parce que, finalement, pendant deux mois, il ne s'est pas passé grand-chose à l'Assemblée nationale. Plusieurs sujets qui sont sur la table, et notamment certains textes qui vont revenir, comme, par exemple, celui de la fin de vie, qui a été, encore une fois, déposé par le député Falorni. Donc, ça, c'est évidemment un travail parlementaire transpartisan qui doit s'engager, avec beaucoup d'inquiétude, quand même, au regard de certains ministres et de leur position très conservatrice. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une attente très forte, à la fois des professionnels, mais aussi des aidants et des familles sur cette question de la fin de vie. Donc, ça, voilà, ce sera un sujet sur lequel on va pouvoir travailler très vite. Et puis, encore une fois, la question du grand âge et du vieillissement de la population, de comment on prend en charge nos aînés. On sait qu'aujourd'hui, les populations vont vivre de plus en plus longtemps, pas toujours très bien. Et donc, il faut qu'on ait les structures aussi adaptées pour faire en sorte que les seniors puissent être à la fois accompagnés, mais aussi pris en charge et puissent vivre le plus dignement possible dans de bonnes conditions. Concrètement, vous êtes rapporteur d'un avis budgétaire sur les pensions de retraite. Il faut trouver des sous pour payer les pensions en fin d'année. Le constat, il est là. Cette année, le régime sera déficitaire. Il y a des projections sur 2040, 2070. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de trouver, évidemment, des moyens d'avoir un régime qui est équilibré. Sachant que, par ailleurs, moi, je défends bien évidemment le retour à 62 ans, mais mon objectif est de pouvoir travailler sur les questions de pénibilité et notamment sur les métiers les plus féminisés. Donc, voilà, là, je suis en train de passer des auditions. Je recevrai le COR, le Conseil d'orientation des retraites demain. Et l'objectif est de pouvoir vraiment remettre à plat cette question des régimes et de pouvoir travailler, donc régime général et régime spéciaux, et de pouvoir travailler à des propositions autour, encore une fois, d'un financement pérenne de ces retraites. Alors, la nouveauté au mois de juin, c'est que, pour la première fois, il y avait quatre députés de gauche à Lyon, deux écologistes, un PS, un LFI. Est-ce que c'est le nouveau rapport de force, les nouveaux équilibres dans la majorité écologiste à Lyon ? Alors, finalement, quand on regarde les résultats des élections législatives avec le nouveau Front populaire sur Lyon, ça reflète plus ou moins, en tout cas, les résultats des élections européennes. Donc, voilà, évidemment qu'il y a un rapport de force qui est différent. Il y a un équilibre... Les écologistes ont quand même plus d'élus que... Alors, il y avait des sortants, donc, bien évidemment, et c'est aussi le cadre du nouveau Front populaire, en fait, c'était de dire que les sortants se représentaient. Mais il y a eu un rééquilibrage quand même assez fort, et notamment, on le regarde à l'Assemblée nationale, avec 66 députés aujourd'hui PS, le groupe a doublé. On est même passé à 110% de députés supplémentaires. Et finalement, sur Lyon, on voit ce rééquilibrage. Alors, évidemment, rien n'était acquis avant le 7 juillet, puisque la circonscription sur laquelle j'ai été élue n'était évidemment pas la plus favorable ni à la gauche ni au nouveau Front populaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, on a, sur le territoire lyonnais, une représentation, en tout cas, des forces en présence et qui devront compter, bien évidemment, pour 2026. Mais est-ce que vous vous ferez plus entendre dans la majorité ? Alors, j'étais déjà suffisamment entendue, même si le Parti socialiste avait peu de représentants, en tout cas au Conseil municipal, mais quand même deux délégations suffisamment importantes pour pouvoir être entendues, à la fois sur le sens des politiques que l'on menait, mais aussi de manière budgétaire. Et donc, en tant que députée, bien évidemment, je compte continuer à porter cette voie-là et défendre les valeurs du Parti socialiste et nos valeurs et nos projets au sein de cette majorité. Alors, vous dites que le PS avait deux délégations au Conseil municipal de Lyon. Ce sera encore le cas après jeudi ? D'après ce qu'on a compris, ce ne sera pas un socialiste qui reprendra les affaires sociales ? Jeudi au Conseil municipal, c'est un secret pour personne. Donc, je vais évidemment quitter mes fonctions d'adjointe et notamment ma délégation. Et donc, je serai remplacée par deux écologistes, Marie Alcovard et Sophia Popov, qui reprendront chacune un bout de ma délégation. Donc non, il n'y aura pas de reprise par un élu socialiste. Vous n'êtes pas fait entendre. Et donc là, évidemment, il y a un petit désaccord que j'exprimerai jeudi au Conseil municipal parce que oui, évidemment, les solidarités, c'est l'essence même de notre parti. C'est l'engagement que j'ai porté dans cette majorité depuis quatre ans. Et donc, je compte quand même toujours continuer à être présente sur ces dossiers. Mais ce désaccord, ça remet des choses en cause pour les prochaines municipales en 2026 ? Alors, on est bien loin encore des municipales. Là, on est aujourd'hui sur 2024. Et on est sur un émarrage, un début d'année, un an et demi, deux ans de la fin du mandat. Il y a encore des choses à faire. Et donc, nous continuerons à œuvrer pour que les projets et les politiques publiques que nous avons menées continuent à être développés sur la ville. Sandra Lejonelle, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada